Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir depuis le mythique tracé de Silverstone, le temple du sport automobile britannique avec aujourd'hui le Grand Prix d'Angleterre, dixième ange de ce championnat du monde de Formule 1. On est au cap de la mi-saison une fois qu'on aura terminé cette épreuve. On aura donc parcouru 10 des 21 Grands Prix au programme du jour de séance d'essai libre avec comme conclusion peut-être un retour de Ferrari puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolutions au sein des différentes équipes. Vous voyez ici notamment Esteban Ocon sur une force india qui a été bien améliorée. On va tout de suite se lancer à l'assaut de ce circuit de Silverstone dont on va découvrir le tracé. La ligne droite de départ arrêtée, désormais vous la connaissez avec ce premier virage très rapide. Il faudra s'en méfier au moment du départ. On enchaîne ensuite avec le deuxième partiel de ce segment. Virage à droite et à gauche très très lent. La sortie de cet enchaînement qui nous emmène dans la ligne droite Wellington. L'occasion d'ouvrir pour la première fois le DRS sur ce tracé. Le freinage Brooklands qui nous ramène vers l'épingle de Lefield. On va entamer ici l'ancienne ligne droite de départ arrêtée dans le grand droit de Woodcott. On quitte le fil. Voici Woodcott. Pas de DRS dans cette section mais on peut essayer de bien ressortir pour attaquer. Avant le prochain droit, Cops, l'ancien premier virage de ce circuit de Silverstone. Ici, il se prend en 6 ou en 7e. Ça dépend de l'appui de la voiture. Ensuite, le mythique enchaînement des virages 10, 11, 12 et 13. Magotts, Paquettes, Chapelle. Que l'on passe en tombant à chaque fois un ou deux rapports de boîte. On sort d'ici normalement en 4e ou en 5e. Ça dépend. La sortie de Chapelle et la ligne droite des hangars. Pour retrouver le droit de Stowe. Désormais considéré comme le 15e virage. Et enfin, à la sortie de ce virage, vous avez sur la droite l'entrée des stands. Et la dernière chicane de Club qui conclut un tour de ce circuit de Silverstone. Vous aurez noté tout de même et mentionné, évidemment, les pneumatiques hard chaussées par Giovinazzi. Avec les bandes bleues, ce ne sont pas des pneus bleus. Les premiers enseignements de cette séance avec Sébastien Vettel et Kim Raikkonen 1er et 3e avec des pneus médiums. Attention, le pneu le plus tendre ce week-end sera le pneu soft. Alors, derrière, tout le monde était en médium ou en hard. De belles performances de Stoffel Vendorne avec des pneus médiums. Charles Leclerc complète sa performance dans le top 10. Le vendredi après-midi. Deuxième séance, toujours 1h30 pour s'entraîner. Cette fois-ci, les pilotes travaillent une nouvelle fois sur les longs relais, les longues gestions. Et c'est l'occasion pour nous de parler des améliorations. Alors, le plus notable des événements de ces derniers jours, c'est les fuites des photos de la nouvelle position des rétroviseurs sur la Ferrari qui sont désormais montés sur le Hello. C'était déjà apparu à Monaco en théorie. Ils n'ont pas pu l'utiliser sur le Hello. Ils ont dû constater par la FIA que ce n'était pas adapté. Donc, ils ont dû attendre. Et désormais, la Scuderia Ferrari a donc cette nouvelle amélioration aérodynamique. On ne sait pas si ça va beaucoup aider les pilotes, mais en tout cas, c'était esthétiquement très intéressant. Nouveauté également du côté de chez Forcinia avec un train arrière qui a été retravaillé. Un nouveau diffuseur pour Esteban Ocon et Sergio Perez. Sauber, que vous avez à l'image, a quasiment une voiture B avec une grosse amélioration de l'aérodynamisme. L'élron avant a été travaillé, le rond arrière, le fond plat et les pontons. De quoi permettre peut-être d'avoir une voiture quasiment B. Ajouter à ça l'évolution de Ferrari pour les moteurs clients dont disposent et l'équipe Sauber et l'équipe Haas. On devrait avoir donc de bonnes performances de la part de Giovinazzi et de Leclerc. Et enfin, le museau avant de la McLaren qui est tout neuf. Et on continue de chercher des solutions pour un Grand Prix à domicile qui s'annonce compliqué. Avec, en tout cas, une belle motivation mise en place par Vendant depuis le début du week-end. En tout cas, il a l'air confiant le pilote belge. Et on en termine avec cette deuxième séance d'essai libre pour Giovinazzi. Les résultats de cette deuxième séance verront donc la Scuderia Ferrari menée avec les pneus les plus temps devant Verstappen à Lonzo. Ça, c'est une bonne surprise. Et ensuite, on retrouve Bottas, Grosjean, Hamilton, Giovinazzi, Ricciardo et Sainz pour compléter le top 10. Samedi matin, dernière occasion pour les pilotes de se mettre au parfum de la piste avec une condition de température assez correcte. On aura du soleil tout le meeting, pas de pluie. C'était le cas malheureusement en Autriche. On a eu beaucoup de mal à retourner à l'aéroport puisqu'il y a eu énormément d'orage après l'arrivée du Grand Prix. Mais ici, on devrait s'en sortir. On rappelle que dans le passé, notamment en 2012, rappelez-vous, les inondations qui avaient poussé l'organisation de Silverstone. Et en 2014 aussi, je crois, à dire aux spectateurs de ne pas venir tellement il faisait mauvais. Ce ne sont que des vieux souvenirs évidemment. Mais ça fait partie des longues anecdotes que l'on peut raconter au sujet de ce circuit. qui en a vu beaucoup au terme des 50 premières années de son existence. On est désormais avec un palmarès extrêmement étoffé pour la petite histoire. C'est l'un des seuls Grand Prix de l'histoire où il y a deux vainqueurs officialisés dans le cadre du championnat du monde. C'était en 1957. Brooks et Moss se sont échangés les voitures. Moss avait repris la vanwall avec 20 tours déjà effectués pour amener cette voiture à la victoire. Et donc le culotte inscrit et celui qui a dépassé la ligne d'arrivée n'étaient pas les mêmes. Donc les deux ont été déclarés vainqueurs. On complète cette ultime séance décédée. Mais vous voyez que pour Leclerc et Giovinazzi, ça n'est pas si simple que ça de se battre face au chrono. Un circuit très technique avec des courbes rapides qui conviennent bien à la Sauber. Donc on espère voir les deux voitures de Frédéric Vasseur dans les points. Satisfaction du côté de chez Sauber et le résultat est donc le suivant. La quatrième place pour Giovinazzi devant c'est Raikkonen qui a été le plus rapide en pneus soft. Samedi après-midi, séance qualificative ici à Silverstone. Le soleil est toujours de la partie. Ici on va donc assister à une lutte acharnée pour voir si les nombreux supporters de Lewis Hamilton vont avoir gain de cause face aux supporters Ferrari. Voyons donc si cette séance nous apporte une nouvelle position pour le Britannique. On n'a pas parlé encore des résultats mais il arrive en terrain plus que conquit. Hamilton, d'autres pilotes britanniques étaient beaucoup appréciés ici. C'était le cas de Mansell, de Button dans les dernières années notamment. Mais c'est vrai qu'ici, Lewis Hamilton semble avoir le public complètement acquis à sa cause. On notera évidemment dans cette première séance les 18 minutes autorisées pour signer un chrono. L'ensemble des pilotes devraient s'élancer avec les pneus soft, les pneus les plus tendres à disposition. On attaque très très fort dans le premier partiel. On a eu pour l'instant un meilleur chrono provisoire réalisé par Kim et Raikkonen. On rappelle que le seul des 15, premier pilote passe dans cette séance au-delà de la Q1. Notons également la pénalité de 5 places qui sera ajoutée à la performance de l'Enstroll. Le pilote a changé de boîte de vitesse ce matin à l'issue de la troisième séance d'essai libre. On verra donc une Williams sans doute en dernière position. Hamilton, une 28, 880. C'est pour l'instant le temps de référence devant Raikkonen. On n'a donc aucune Mercedes devant. Et on sait que Mercedes a repris un petit peu l'avantage même si au classement constructeur Ferrari avec ses 264 points dispose encore de 10 unités d'avance sur la marque à l'étoile. C'est ici un dernier test véritablement pour confirmer que Mercedes a bien repris ce championnat en main. En tout cas le duel est très agréable à suivre pour nous puisque nous sommes, je vous rappelle, spectateurs neutres de tout cela. Et voir le duel Ferrari-Mercedes avec Red Bull qui peut parfois s'inviter en spectateur privilégié, eh bien c'est assez intéressant. Derrière aussi la lutte est âpre pour les petites places d'honneur, notamment entre Renault, 49 points, Asse, 48 points et Forcilia, 47 points. Ce qui est tout de même assez intéressant. Vous en conviendrez entre la 5 et la 7ème position où on retrouve McLaren avec seulement 39 unités. La fin de la première séance de qualification formalité pour bon nombre de pilotes. Giovinazzi va plus que probablement passer en Q2. Ce sera également le cas pour d'autres pilotes. Malheureusement ce ne sera pas le cas de Charles Leclerc. Leclerc, vous allez le voir, Charles Leclerc qui va donc être éliminé à l'issue de cette séance qui a été dominée par Lewis Hamilton. On perd les deux Toro Rosso de Gasly et de Hartley. Et Sergei Sirotkin et la Williams de Lens Stroll. Ce sera donc le résultat puisque Stroll est déjà dernier, il ne perdra même pas de place. Mention tout de même au fait qu'on a perdu les deux Toro Rosso, c'est un circuit de moteur. Et le bloc nippon qui n'évolue plus beaucoup ne va pas forcément aider Toro Rosso à glaner plus de points. Un seul a été marqué lors du dernier Grand Prix, c'était fait avec Maestria par Brendan Hartley qui avait profité de la pluie pour effectuer un arrêt de moins avec ses petits camarades et se retrouver sur le fil dans les points. Donc on verra s'il y aura des opportunités pour Toro Rosso, mais pour l'heure ça semble compliqué également pour Williams. Toujours avec zéro point avant son Grand Prix à domicile, Williams en grosse difficulté, en tout cas technique. Avec dans les futurs Grand Prix, on l'espère, quelques améliorations du moteur Mercedes, mais Force India souffre, Williams également. La Q2 vous connaissez le principe, on a désormais 10 pilotes qui seront qualifiés uniquement pour la Q3. Et on va voir si Giovinazzi réédite ce qu'il a fait lors des Grand Prix précédents, c'est-à-dire se hisser en Q3 mais ne pas y participer. Ce qu'il estime qu'il ne peut pas faire forcément beaucoup mieux que ce qu'il fait en Q2 et donc ce serait simplement user le moteur et les pneumatiques pour rien. Donc il conserve à chaque fois qu'il passe en Q3, il nous l'a dit, sa voiture dans les stands. Bottas en première instance signe le meilleur temps pour l'instant. La séance est encore longue, il reste encore près de 5 minutes. L'ocache de roue en épingle de club pour Giovinazzi. Et on franchit la ligne pour lui avec un très joli troisième temps devant Verstappen, ce qui le confirme en Q3. On perd Carlos Sainz et Stoffel Van Dorn, 11e et 12e place, bravo à Stoffel. Alonso passe de justesse avec un 1'29'909 et on perd Esteban Ocon et Sergio Perez. Dimanche, jour de course à Silverstone avec au programme du jour le Grand Prix d'Angleterre. 10e manche du championnat du monde 2018 de Formule 1 et c'est sous le soleil, une fois n'est pas coutume, que l'on vous accueille sur ce plus vieux circuit de l'histoire. 22 degrés, le soleil est au beau fixe et les nerfs de Lewis Hamilton sont déjà bien tendus puisqu'il va falloir réussir un envol face à Sébastien Vettel. Son adversaire principal au championnat Kimi Raikkonen est un petit peu plus loin sur la grille. On y reviendra dans quelques instants, vous le voyez, tout le monde est prêt pour cette 10e épreuve qui s'annonce très disputée. On va suivre évidemment en outsider les Red Bulls avec Ricciardo et Verstappen qui pourraient venir jouer les Troubles Fêtes aujourd'hui. Au niveau des pénalités, seul le pilote canadien Lennstroll sera pénalisé, il partira donc dernier, 20e, vous l'avez vu. On voit ici Daniel Ricciardo, les dernières interviews avant le début de la procédure. On espère voir un Grand Prix disputé, en tout cas ça s'annonce très chaud au sens propre comme au sens figuré. La grille de départ de cette 10e manche avec, vous le savez, Lewis Hamilton qui partira aux côtés de Sébastien Vettel. La bonne surprise est en deuxième ligne, Nico Hülkenberg avec la Renault, celui de ce côté de Max Verstappen. Déception pour Bottas qui n'est que 6e, Alonso impressionne 7e avec l'évolution du moteur Renault. Giovinazzi 10e, 12e position pour Stoffel Van Dorn. Déception, la 14e place de Ricciardo et ensuite on retrouve les autres et notamment Lennstroll, je vous le disais, bon dernier. La grille a été évacuée, les pilotes sont en train de se lancer un à un. C'est le début du tour de formation. L'entame du tour de formation s'est passée sans aucune difficulté. On nous confirme qu'il ne pleuvra pas à Silverstone cet après-midi. course donc sous le soleil, ça fera du bien évidemment. Au niveau des pneus, les soft, les médiums et les hard donc à bande bleue. Toujours les intermédiaires et les pluies à disposition. Bien sûr, au niveau du record de victoire, c'est Jim Clark ici qui est le plus victorieux avec 5 succès. C'est le cas également pour Alain Prost et Michael Schumacher. On retrouve ensuite avec 4 victoires Nigel Mansell et ensuite 3 succès pour Brabham, Loda et Schumacher. Au niveau des vainqueurs précédents, bon vous le voyez, le verdict est sans appel. Hamilton n'étant plus que conquis de terrain cet après-midi. On va voir s'il peut faire la passe de 5. On rappelle qu'il a déjà remporté 5 victoires au Grand Prix d'Angleterre. Sa première victoire, c'était en 2008 ici avec McLaren-Mercedes. On jette un coup d'œil aux performances en qualification. Toujours la domination de Lewis Hamilton face à Valtteri Bottas qui avait signé la pôle lors du Grand Prix d'Autriche. Vettel-Räikkönen, ça reste aussi équivalent. C'est le cas également chez Red Bull. Alonso n'a toujours pas été battu par Stoffel van Dorn. C'est la seule équipe où c'est le cas. Derrière, ça reste assez équivalent avec toujours la domination de Gasly et de Giovinazzi. Du côté de chez Renault, Hylkenberg en aura laissé une à Sainz. Mais globalement, domination pour le pilote allemand. Et enfin, équivalent chez Haas et chez Williams. C'est à qui ne sera pas dernier avec l'avantage pour le pilote russe. Sergei Sierotkin qui s'en sort quand même mieux que son coéquipier canadien. Allez, les pilotes reviennent du côté de la chicane de club. La procédure va les remettre chacun sur le remplacement. Une fois que ce sera bien établi, nous pourrons lancer le dixième Grand Prix de cette saison. Un rappel rapide évidemment du classement. Hamilton en tête, 153 points. Raikkonen, 145. A 8 unités, Vettel, 119. Il faut que les Rouges réagissent. Est-ce qu'Hamilton va confirmer sa bonne forme ? La réponse dans quelques instants. Les feux rouges s'allument à Silverstone. Le départ du Grand Prix d'Angleterre est donné. Très bon envol d'Hamilton depuis la pôle. Attention à la Renault. Il faut la surveiller, celle de Nico Hülkenberg. Et qui va virer en tête, c'est une Ferrari. C'est Sébastien Vettel qui a pris le meilleur sur son adversaire. Et derrière, c'est chaud avec Max Verstappen qui va se porter déjà à la hauteur de la Renault de Nico Hülkenberg. Peut-être déjà un point important dans cette course. C'est Vettel qui a pris le dessus sur Hamilton. Et est-ce qu'on peut résister du côté d'Hülkenberg ? On est avec Kimi Raikkonen pour vivre cette bagarre pour la troisième position. La Renault semble avoir réussi à garder l'avantage. La ligne droite ne voit pas trop de changements. Attention, il y a eu contact avec Bottas qui est allé toucher. La Red Bull de Verstappen qui chute au cinquième rang laissant passer Raikkonen. Premier passage dans la courbe de Woodcott. Et le départ semble être passé sans trop de difficulté. On n'a perdu personne. On voit derrière l'attaque déjà de Giovinazzi par rapport à Romain Grosjean. On a Magnussen qui n'est pas loin non plus. Attention, Giovinazzi qui a failli perdre sa voiture à la sortie de Copse. Ah oui, les pneus ne sont pas forcément chauds. Et là, on a failli avoir une belle surprise. Beaucoup de pilotes sont partis en pneus soft évidemment. Ceux qui sont passés en Q3 sont tous chaussés de la gomme la plus tendre. Derrière, il y a d'autres stratégies. Attention à Romain Grosjean qui a un très beau run dans la ligne droite Wellington pour peut-être aller chercher la voiture de Giovinazzi. Alors que derrière l'autre Red Bull, celle de Ricciardo, quatorzième. Il s'est loupé, Ricciardo, qui passe Toffel-Vendorne maintenant. Allez, la remontée continue pour le pilote australien. Premier tour couvert. On a donc Vettel devant Hamilton. Et ils sont déjà en train de s'extraire du peloton. Il y a plusieurs secondes d'écart entre les deux leaders. Ah, c'est le duel véritablement qui va sans doute s'instaurer dans ce Grand Prix d'Angleterre. Les Saubers ne sont pas loin des points. Pour l'instant, bon envol également pour la voiture de Charles Leclerc. On va voir comment ça va se passer au niveau des stratégies. Toujours la bagarre entre Bottas. Bottas et Verstappen. Giovinazzi va en profiter pour aller chercher le pilote finlandais dans la ligne droite peut-être. Giovinazzi qui déboîte. Va-t-il prendre les deux voitures dans l'entrée du gauche de l'épingle de Lefield ? C'est fait. Bottas et Verstappen à l'intérieur. Ça sort très large pour Giovinazzi qui va dans la poussière. Ça permet à Bottas de repasser peut-être. Non. Et ils sont à quatre maintenant à se battre tous ensemble là. Giovinazzi, Bottas, Verstappen et Alonso. Et derrière ça déboîte avec une Toro Rosso qui est en difficulté. On a vu une voiture dans le fond de l'image un peu ralentie. Je crois que c'est une Toro Rosso. Peut-être la voiture d'Hartley qui était partie en 18ème position. Attention Giovinazzi qui va très fort sur les vibreurs. Au point d'aller soulever de la poussière. Pas encore de DRS dans ce deuxième tour de course. C'est à Verstappen de faire le dépassement peut-être. Bottas qui choisit l'extérieur. Verstappen à l'intérieur. Et il va suivre Bottas. Grosse défense de la part de Giovinazzi qui perd le contact avec les voitures devant lui. Pour la première fois on peut voir l'écart de performance avec cette Sauber qui entre les mains du pilote italien fait très très fort. On rappelle qu'il y a à la clé un baquet chez Ferrari pour l'année prochaine. Le DRS est disponible pour tout le monde. Et on rappelle que c'est le cinquième Grand Prix avec cette même boîte de vitesse pour Giovinazzi. Il va donc falloir en prendre soin s'il veut aller au bout. Attention encore une fois très très large. Giovinazzi qui se défend bec et ongle. Mais là il doit rester dans les limites de la piste avec Verstappen à nouveau. Giovinazzi qui part très large. Oh là 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 là. Avec Alonso qui tente de résister à l'une des A, celle de Romain Grosjean. Romain Grosjean dans les points avec l'AS derrière la McLaren. Il y a encore un espace entre lui et la Force India qui le suit. Oh pas de tension là à la Red Bull qui a failli se louper à la sortie de la chicane. C'est Verstappen. Et de grosses dérives pour Giovinazzi. Le duel en tête avec Hamilton qui a repris les rênes de son Grand Prix. Le Britannique qui est désormais en tête. On n'a pas vu le dépassement mais il a doublé Vettel effectivement dans le dernier virage. Retour sur la lutte pour la sixième place avec Verstappen. Attention à droite franc avec Alonso et la Aas. Grosjean à l'intérieur d'Alonso dans le droit de Copse. Et la monoplace américaine qui s'impose. Franchement. Semble-t-il un problème pour la Renault de Carlos Sainz alors que Giovinazzi s'est un peu loupé à la sortie de Chapelle. De quoi permettre à Romain Grosjean de venir à la hauteur du pilote italien. Également à l'extérieur, Sergio Perez qui va peut-être prendre tout le monde de revers. Blocage de roue pour le Mexica. Il perd tout l'effort qu'il vient de donner. Et il revient sous le nez de Sainz. Et on nous remontre le départ avec Sergio Perez justement. Le Mexica qui partait treizième à l'extérieur avec... Ouais, pas content face à la McLaren de Van Dorn. Juste derrière, Ricardo quatorzième. L'accrochage. Vettel est repassé devant Hamilton. Gros échange de position pour la tête de ce Grand Prix. Troisième place pour Raikkonen. Ça permet tout cela aux Finlandais de revenir. Vettel qui n'a pas abdiqué non plus au championnat. Loin de là. Tout peut encore se jouer. On est à mi-parcours dans cette première partie de la saison. Il y a eu beaucoup d'opportunités manquées par Ferrari en course. L'attaque d'Hamilton dans le droit de Stowe à l'intérieur devant la tribune. Rempli de spectateurs. Regardez sur la gauche de l'écran. C'est comble ici. Vettel. Il n'a pas intérêt à toucher à Hamilton parce que là, il y a plusieurs milliers de témoins. Et ça passe pour la Mercedes qui reprend les rênes de ce Grand Prix. Chaque tour, un changement de leader. Et Giovinazzi à l'image. Il navigue en huitième position et derrière, c'est chaud avec les deux As également. Et Alonso à l'intérieur qui touche. Giovinazzi. Le pilote italien qui peut tenir sa voiture. Alonso qui s'est mis entre le mur et la Sauber. Les deux peuvent continuer. On les a vus dans le bas de l'image. Mais ce fut tout de même assez chaud. Et Alonso qui n'a pas dit son dernier mot. Il retente à l'intérieur. Alonso qui passe dans l'herbe. Ça fait perdre du temps. Voilà, Force India qui va tenter de déboîter. Peut-être également Kevin Magnussen pourra prendre une position dans l'épingle de Lefield. Le gouge de Woodcott qui était témoin d'une bagarre formidable. Et Alonso reste devant le Mexicain. Mais ça a été chaud. En tout cas, les deux Force India peuvent faire quelque chose ce week-end. Retour devant avec Romain Grosjean qui met une pression certaine. Pour ne pas dire une certaine pression à Kevin Magnussen. Puisqu'il s'en sort beaucoup mieux depuis quelques Grands Prix. Un gros Jean à l'intérieur. À la Force India. Derrière est peut-être une voiture qui s'est améliorée. Mais la Haas a également de nouvelles ressources depuis ce Grand Prix d'Angleterre. L'évolution technique de nombreuses écuries qui va peut-être redistribuer certaines cartes d'ici la fin de saison. La prochaine épreuve, ce sera l'Allemagne. Le circuit d'Ockenheim qui nous accueillera pour un retour également au calendrier. Et Lewis Hamilton pour l'instant qui domine Vettel et Raikkonen. Vettel qui est en économie de pneus pour l'instant. Hamilton est quand même actuellement plus rapide que Vettel avec des gommes plus dures. Il est le seul à être qualifié en Q3 avec des pneus médiums. Là où les Ferrari sont en pneus soft. Donc Hamilton a l'avantage d'un arrêt par rapport au Ferrari. Est-ce que ça va suffire ou est-ce que le double arrêt des rouges sera la bonne stratégie ? On oublierait presque en quatrième position, c'est Nico Hülkenberg avec la Renault qui fait un début de course formidable. Et on est en train de parler de l'ERS qui est un petit peu trop sauvée du côté de chez Giovinazzi. Les deux Ferrari se battent. Est-ce qu'il serait peut-être intéressant de laisser tenter sa chance à Raikkonen ? Vettel. A l'intérieur Raikkonen. Je ne pense pas que Vettel va forcément résister. Quoique, quoique. Et il passe Raikkonen. Mais bon, les deux... Oh, j'ai peut-être parlé un peu vite. Oh là 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 ! S'il s'accroche devant les supporters de Mercedes, ici aussi, ça va être un tollé général. Et du coup, Raikkonen passe. Mais ce n'est pas avec les honneurs qu'il s'en sera tiré. Parce que là, Vettel a donné un petit peu de mal à son équipier. Premier pilote de tête à rentrer, ce sera Nico Hülkenberg qui chausse les pneus durs, les pneus hard à bande bleue. Il faudra s'y faire. Ça ressort pour la Renault. 50% d'usure sur le train arrière de la Sauber. C'est à cette période-ci que les ingénieurs estiment qu'il y aura peut-être des premières difficultés pour Giovinazzi. En tout cas, pour l'instant, Raikkonen semble parti. Et bien parti. Vettel le tient. Attention, parce que Vettel va pouvoir revenir au DRS. Est-ce que les Ferrari pourraient céder ? On va revenir sur Hamilton. Hamilton qui a pris déjà 3 secondes sur les deux. Un peu moins maintenant, 2 secondes 2. Mais l'écart est tout de même significatif. Une fois qu'il s'est débarrassé de Raikkonen et de Vettel, Hamilton est en train de dérouler pour l'instant. Il faut que la mécanique tienne. Et regardez Bottas dans le fond de l'image. Et Vettel qui réattaque Raikkonen dans le droit de Sto. Et les Ferrari qui jouent un jeu très dangereux ici parce que si jamais il y a un accrochage, ça pourrait être la catastrophe. Et on voit les nouveaux rétroviseurs qui sont bien visibles sur ce plan. Et le retour au stand de Raikkonen, vous l'avez deviné dans le fond de l'image, avec une Red Bull qui va également stopper. On chausse des pneus médiums pour Raikkonen. Il y aura donc sans doute un deuxième arrêt pour le pilote finlandais. Même stratégie du côté de Max Verstappel. Le Néerlandais ressort. Très bel arrêt de la part des hommes de chez Red Bull. Stratégie à deux stops pour ses voitures. Donc Ferrari pourrait mettre ses deux voitures dans la même stratégie. Pierre Gasly qui s'attaque aux deux Force India. Il a doublé déjà Perez. Il vient de déposer Esteban Ocon. Et les pneus soft qui sont en train de s'écrouler complètement. On a eu très très chaud là du côté de Perez. Je ne sais pas qu'il y avait la place pour mettre le museau. Et cela permet à Torgrosso de rattacher une nouvelle fois une voiture dans les points pour l'instant. Avec Pierre Gasly. Nouveau DRS ici. Cela va bouger sans doute avec Perez qui va aller chercher son coéquipier à l'extérieur dans la ligne droite. Autour de Sainz de s'infiltrer également. C'est très très disputé. Et on continue du côté de Giovinazzi alors que Bottas et Vettel sont au stand. Bottas et Vettel au stand. Cela nous met donc Grosjean deuxième de ce Grand Prix. Et Bottas qui est au stand laisse Hamilton seul en tête. Attention à Vendon qui se bat pour la 13ème place avec l'une des Williams. Oh et le retour en piste de Vettel juste derrière. Oui Vettel et Bottas qui sont ressortis dans le trafic tout comme Raikkonen. Cela c'est peut-être une chance inuit pour Hamilton de s'en sortir. Bottas est bloqué derrière. Vettel tente de se dépatouiller devant d'Onde. Toujours en bagarre avec la Williams de Stroll qui bloque ses roues et qui part tout droit. Sous le nez de Raikkonen et de la Mercedes. Je pense que Raikkonen n'a pas le droit à l'erreur. 8 points de retard sur Hamilton. Et donc si Raikkonen parvient à remporter ce Grand Prix et qu'Hamilton finit deuxième. Il n'y aurait qu'un point d'écart entre les deux voitures de tête dans cette folle saison. 60% d'usure à l'arrière. Il faudrait penser à stopper. 10 tours sur les 26 ont été couverts par la voiture de Giovinazzi qui rentre au stand maintenant. Chaussée des pneus hard et c'est le cas également de Romain Grosjean. Un seul arrêt pour ses pilotes. Et donc la stratégie à un seul arrêt d'Hamilton doit pouvoir fonctionner. Et retour également au stand d'une McLaren. Et on continue pour Charles Leclerc. Toujours équipé de pneus soft. On est prêt chez Red Bull, chez Forcinia, chez Renault, chez Williams maintenant. Et ah ! Giovinazzi qui chausserait des pneus médium pour aller au bout. Ah c'est possible. On risquerait donc d'avoir une stratégie avec un relais en médium et un relais en tendre. Pourquoi pas ? Oui, visiblement tous ceux qui sont rentrés sur Forcinia sont chaussés de ces pneus-là. Plus d'arrêt prévu effectivement. Là entendu à la radio c'est confirmé. Attention à la ligne blanche. Et donc cela permettrait à Sauber de mettre ses deux voitures dans des paniers différents. Et Hamilton qui n'a donc toujours pas ravitaillé. Qui dispose maintenant de près de 35 secondes d'avance sur ses poursuivants. La personne de Romain Grosjean est désormais Raikkonen et Vettel. Et Hamilton qui va donc poursuivre son chemin. Ah ce serait une stratégie gagnante. Mais à vérifier si sur la longueur ça peut tenir pour ses pilotes. Donc Hamilton ne ferait donc pas un relais en hard. Mais bien un relais en médium. Et ensuite un relais en soft pour la fin de course. Attention ici à l'explication dans le droit de Copse entre Riccardo et Giovinazzi pour la 13ème place. 13ème place qui est expliquée par les pilotes qui doivent encore rentrer. C'est le cas de Charles Leclerc. Qui va imiter son équipier avec un tour supplémentaire dans ce relais. Et bien Frédéric Vasseur qui nous disait. Oui oui les deux voitures vont terminer dans les points dimanche. Est-ce que la boule de cristal du français aurait dit la vérité pour l'instant. C'est pas qu'on est bien parti. Mais avec les Ferrari et les Mercedes bloqués derrière. Ça pourrait fonctionner. Deuxième arrêt pour toutes les voitures qui étaient en soft pour partir avec des pneus médiums. Oui voilà c'est la stratégie qui a l'air de fonctionner cet après-midi pour tous ces pilotes. C'est bien. C'est une bonne chose. C'est le cas donc pour Sergei Sirotkin. Il doit patienter pour laisser passer Stoffel van Dant. C'est le cas également de la Toro Rosso de Pierre Gasly. Qui doit laisser passer le pilote belge à son tour d'attendre maintenant. Voilà et ça repart. Pour tous ces pilotes. Attention drapeau jaune. Drapeau jaune. Oui il y a une voiture qui s'arrête. C'est une Red Bull. Il y a une voiture qui est arrêtée en piste. C'est Daniel Ricciardo. Ah Daniel Ricciardo qui a stoppé. Est-ce qu'il y a eu un souci de roues mal serrées peut-être au stand ? On n'a pas vu d'image pour le moment. Alors qu'on a un problème du côté de Giovinazzi. On va revoir ce qui s'est passé pour Ricciardo. C'est dans le deuxième secteur. La voiture qui perd de la puissance semble-t-il. Ah oui. Oui. Il y a quelque chose qui ne tombe pas rond dans ce moteur Renault. Et le panache de fumée qui va en dire long sur les déboires de Ricciardo. On revoit ce qui s'est passé au ralenti. Une étincelle. Et est-ce que c'est ça ? Oui voilà. Le panache de fumée. Eh bien l'évolution 3 du moteur Renault qui aura pour l'instant fait une victime. Daniel Ricciardo. Et c'est dommage parce qu'au classement il était tout de même placé 6ème. Pas loin de son équipier. Mais il faudra une nouvelle fois compter sur Verstappen uniquement ce week-end. Ah c'est dommage pour Ricciardo. Et c'est le genre de choses qui pourraient pousser un pilote à quitter une écurie. En tout cas à quitter un moteur. Eh bien le premier abandon de ce Grand Prix d'Angleterre revient malheureusement à Ricciardo. Hamilton toujours en tête. Est-ce qu'il... Ah il aurait pu profiter. Peut-être des drapeaux jaunes pour ravitailler. Mais non. La voiture de Ricciardo qui est poussée. Drapeau vert dans le premier partiel. Et on préparerait peut-être un arrêt de pneus soft pour Giovinazzi. Au cas où ça ne tiendrait pas. Alors on est avec Hülkenberg. Bottas qui se bat pour la 4ème place avec forcément Verstappen. On ne pourra plus se tromper maintenant. L'attaque de Hülkenberg qui va passer devant Bottas. Bottas qui ralentit fortement Verstappen d'ailleurs. Le Finlandais qui résiste aux Néerlandais mais à peu de choses près. Verstappen aurait pu lui aussi passer. Et on retrouve donc comme prévu par Sauber. Les voitures en 8ème et 9ème place devant une Haas. Alors Hamilton va-t-il ravitailler ? Là il pourrait maintenant passer à ses pneus soft. Il irait au bout vu le nombre de tours restant. Et écoutez chaque fois on l'entend quand même la clameur de la foule quand Hamilton passe. C'est quand même assez surréaliste de voir l'engouement d'un peuple pour son pilote. C'est une valeur que l'on reconnaît souvent au pilote Ferrari en tout cas au Tifosi. Mais ici Mercedes est plutôt pas mal placé même si Verstappen met la pression sur Bottas. Le pilote néerlandais menaçant avec le DRS. Bottas qui l'a aussi la voiture devant lui est à moins d'une seconde. Ça va peut-être le sauver là avec Hülkenberg. Bottas, Verstappen dans la même image. Et ceux-là vont aller au bout avec ses pneus médiums. Romain Grosjean qui se situe actuellement en septième position avec la Haas. Bonne performance pour l'instant de la part des hommes de Jean Haas. Avec cette voiture qui profite et également comme la Sauber de l'évolution du bloc Ferrari client dans ce Grand Prix de Silverstone. Pas d'évolution aéro majeure pour la Haas. Mais vous le savez Haas est une des écuries qui développe le moins au cours de la saison. Et pour l'instant il s'en sort pas mal. Cinquième position générale, un petit point devant Forsythia. Et 9 devant McLaren. Sauber qui pourrait ici encore marquer de gros points. Seulement 30 unités pour l'équipe de Sauber. 22 points pour Giovinazzi et 8 pour Leclerc. Et ça y est, le retour du leader au boxe. Il ne faut pas se tromper. Les pneus softs, ça ressort pour Hamilton. Alors maintenant, où va-t-il ressortir par rapport aux deux Ferrari ? Vettel qui est dans le droit de ce taux. Et Hamilton sera devant. Hamilton sera devant. Mais il y a un arrêt du côté de chez Mercedes. Deux pour Ferrari. Peut-être en fin de course. Pour l'instant c'est un arrêt partout. Et Hamilton garde la tête de son Grand Prix. Les deux Sauber, 8 et 9ème, devant une Haas et une McLaren. Et devant Bottas, Hülkenberg, Verstappen et Grosjean toujours à la bagarre. On y est d'ailleurs avec Verstappen en caméra embarquée. A ce stade-ci de la course, difficile de voir si l'un ou l'autre va prendre l'avantage. Les mêmes gommes, chaussées en même temps. Et on a vu que le moteur Renault de Ricciardo avait rendu l'âme. Peut-être que Verstappen devrait se méfier à ne pas rester trop proche de Valtteri Bottas. Ça pourrait peut-être faire chauffer son moteur. En tout cas pour l'instant il ne se pose pas de question. Il est collé dans la boîte de vitesse de la Mercedes. Mais il faudra voir si ça tiendra. Tout simplement la longévité. Bottas lui ne patiente pas et déboîte avant le droit de Kops pour prendre l'avantage sur Hülkenberg. Il chute au 5ème rang. On a vu le pilote allemand l'ornier dans son rétro gauche à la sortie pour voir où était Verstappen. après Kops. Taq à l'extérieur pour Hülkenberg. Pas mal joué face à Bottas. La Renault qui résiste. Gros passage en courbe. Et l'allemand reprend son dû. Attention à Verstappen aussi. Formula. C'est fragile. Attention on demande à Giovinazzi de surveiller un petit peu la consommation de son ERS. Sans doute un peu trop importante à ce stade-ci de la course. Ce sont 5 points très importants pour l'un comme pour l'autre. ne pas lâcher la différence entre ces deux positions qui pourraient apporter des résultats différents dans la lutte pour le championnat constructeur. On est avec Rojon, toujours spectateur de cette bagarre, juste derrière en 7ème place. C'est peut-être lui le plus mal loti actuellement. Nouvelle tentative de la Red Bull, cette fois-ci sur l'extérieur. Tout cela permet à Lückenberg de s'échapper et ça passe pour Verstappen. On reprend l'avantage sur Bottas. Et 2 secondes, c'est l'écart entre les deux, les deux sauber. Et toujours Grosjean à la chasse de Bottas et Everstappen devant Hamilton qui conserve un avantage sur les Ferrari même s'il est en train de baisser le rythme à Lewis Hamilton depuis 3-4 tours. On sent que la Mercedes est en économie de pneumatiques. Ils sont plus performants, mais on les conserve soigneusement pour les Britanniques qu'on n'a plus vu à l'image depuis un petit bout de temps maintenant d'ailleurs. Et c'est devant que ça se passe avec l'arrêt de bulle. Ah pour ces 3-3-là, il n'y a plus d'arrêt, donc ce sera Rush jusqu'au drapeau à Damier. Formidable performance pour l'instant de la part de cet homme. Nico Hülkenberg, on a entreaperçu à l'image, qui résiste à cela. Quatrième position, on rappelle, un podium pour Carlos Sainz à Monaco. Ils ne sont pas passés loin non plus lors du dernier Grand Prix. Donc Renault travaille et travaille bien. Reste à vérifier à Viry-Châtillon que les moteurs sortent convenablement de l'usine parce que là, Ricardo n'est pas content. Et on le comprendrait. Si on était à sa place, ce serait frustrant. Et cette fois, Verstappen est passé sans aucune difficulté. Statut coché Sauber, toujours 2,4 secondes entre les deux voitures, même si Giovinazzi perd un peu de terrain face à Leclerc. Il faudra surveiller ces deux-là, parce qu'en toute fin de course, ils pourraient se retrouver proches. Et on a déjà eu droit à de bien belles bagarres entre les deux Sauber. Jusque-là, ça s'est toujours bien terminé. Donc on a hâte de voir si ces deux-là se rapprochent. Sergei Sirotkin à l'image. Bien en deçà des performances souhaitées par Williams. Année catastrophique. Ils arrivent à domicile avec 0 points marqués. C'est très difficile pour l'équipe. Juste devant Hartley. Et son moteur Honda. C'est très difficile pour l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Et même sur les images, les Williams qui paraissent difficiles à piloter, pataudes, lourdes, bref, ça ne respire pas la vitesse du côté des monoplastes de Claire Williams. Antonio Giovinazzi continue de résister, mais il perd du temps. Leclerc n'est plus qu'à deux secondes devant ces Bottas qui perdent du terrain. Verstappen est passé et Grosjean maintenant. Attention, peut-être une économie de pneumatique également du côté de Bottas pour réattaquer en fin de course. Là où on n'hésite pas à brûler de la gomme pour ses adversaires directs. Et après, ce choix de pneumatique, on pourrait se poser la question, est-ce que Pirelli, pour ce Grand Prix d'Angleterre, a fait le bon choix ? Je ne suis pas sûr parce que sincèrement, on manque de stratégie. Peut-être que des pneus super tendres auraient été plus intéressants, notamment pour la performance en stratégie. Peut-être deux arrêts obligatoires, ça aurait ajouté de la loterie, de l'incertitude dans cette compétition. Pour l'instant, en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que du côté de ce Grand Prix d'Angleterre, on a quand même une histoire qui est très fournie. Avec un Grand Prix tenu ici depuis 1950, alors que Bottas va passer Grosjean. Là, c'était net, clair et précis. Ce n'est pas beaucoup retenu du côté de Bottas pour attaquer. Et la direction de course qui vient de donner l'information nous parvient, effectivement, 3 secondes de pénalité à Antonio Giovinazzi pour non-respect des limites de la piste. C'est vrai qu'en début de course, il a été très généreux. Charlie Whiting et ses hommes se sont penchés sur ce cas. Et le résultat, c'est qu'on retrouve le pilote italien en difficulté devant les deux Ferrari se battent. Pour ce qui semble être la tête de course, est-ce qu'on aurait... Non, on n'a pas perdu Hamilton tout de même. On va vérifier ça. On nous a indiqué la bataille pour la première place entre les deux Ferrari. Est-ce qu'Hamilton aurait dû repasser par les stands alors que Raikkonen attaque Vettel ? Gros duel en perspective. Ah, si, 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 si. Hamilton est rentré au stand. On ne l'a pas vu à l'image. Il y a eu un deuxième arrêt pour Hamilton. Il y a peut-être eu un souci. Et on retrouve donc les deux Ferrari en tête. Ce que vous avez sous les yeux n'est pas la bagarre pour la deuxième place, mais bien pour la victoire de ce Grand Prix d'Angleterre. Ah, quel retournement de situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Hamilton ? On n'a rien vu. Et il est toujours en piste, mais effectivement, là, il est compté comme stop 2 de notre tableau. Et on ne l'a pas vu à l'image. C'est dommage, ça. Et donc, la stratégie à deux arrêts, peut-être un problème aussi pour Hamilton. Ça peut être autre chose, mais on n'a rien vu. Et on se retrouve donc avec les deux Ferrari en tête. Alors ça, ce sera très intéressant de voir comment Maurizio arrive à BN et va gérer la performance de ses pilotes. Retour avec Giovinazzi, qui s'est fait passer par Charles Leclerc. Aïe, aïe, aïe. Oui, les derniers tours de ce Grand Prix vont être difficiles pour les pilotes chaussée en pneu médium, en tout cas. Il va falloir surveiller ces deux-là, parce que ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent en bagarre. Mais là, il faudrait peut-être des consignes, parce que sinon, on va prendre de gros risques. Alors, du côté de chez Ferrari et de chez Sauber, la lutte est intense. Et Vettel qui profite d'une bonne sortie du virage de Chapelle pour attaquer à l'intérieur dans le droit de Stoll. Les deux Ferrari côte à côte une nouvelle fois. Et Vettel qui va reprendre l'avantage. Non, Raikkonen résiste. Là, il y a une place de premier pilote en jeu. Vettel, quasiment deux roues dans l'air, dans la chicane de club. Grosse explication en tête de ce Grand Prix d'Angleterre. Mais qui va gagner ? Les deux rouges côte à côte. Magnifique. Oh là 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 là. Quelle prise de risque. Et Giovinazzi qui revient fort sur Leclerc. Attention, parce qu'il y a trois secondes de pénalité pour Giovinazzi. Et Magnussen n'est plus très, très loin. Avec, non pas Vettel, mais Raikkonen. L'échange de position en tête entre les deux voitures de la Scuderia Ferrari. Quel duel. Attaque à l'intérieur de Raikkonen. Et le Finlandais qui reprend les rênes du Grand Prix. Formidable. Ah, les deux voitures qui sont à performance identique. On va avoir un rush terrible. Mais comprenez qu'il y a une énorme prise de risque si les deux voitures venaient à s'accrocher. Imaginez que l'on est perdu à doubler. Ça remettrait Ferrari plus que jamais en lutte pour le titre constructeur. Et le titre pilote. Vettel à l'intérieur. Oh là 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 là. C'est un sensationnel duel que l'on soit fan ou pas de la Scuderia. Là, on vit un spectacle magnifique entre ces deux pilotes. Et Vettel qui assiste dans le club. Ah, ça nous rappelle Rosberg et Hamilton à Bahreïn notamment. Et ça y est, Giovinazzi qui a fait la jonction avec Leclerc pour aller chercher peut-être son équipier. Et la huitième position qui va avec. Il choisit l'extérieur, Leclerc. Leclerc ne peut rien faire. Blocage de roues pour Giovinazzi. Il y a Milton qui est rentré chausser des pneus frais. Qui a désormais la possibilité de faire le meilleur tour en course en 1.31. Mais ça ne changera pas le fait que... Attention, c'est au tour de Leclerc de bloquer les roues. Ça ne changera pas le fait que désormais, ce sont deux Ferrari qui mènent en Angleterre. Ça, c'est incroyable. Qu'en terre britannique, ce soit deux machines rouges qui soient devant. Et d'autres machines rouges se battent. Leclerc, Giovinazzi. Grosse explication aussi. Et attention, parce que là, on a beaucoup moins d'expérience que les deux pilotes Ferrari. Giovinazzi à l'intérieur. Il touche Leclerc. Attention, contact entre les deux. Ça commence à chauffer. Dans la ligne droite. Des hangars. L'attaque à l'extérieur. C'est chaud. Et ça repasse pour Giovinazzi qui est poussé à son tour par Leclerc. Qui donne le petit coup de roue pour repasser devant son équipier. On ne se fait pas de cadeau chez Sauber en fin de course. La voiture fonctionne. Il faut en profiter. Les évolutions sont bonnes. Du côté aéros, ça se voit dans les courbes rapides. La Sauber est sans doute la meilleure évolution. Alors que Vettel redevient. Il n'est pas content. Il lève la main parce que oui, effectivement, Raikkonen joue un jeu dangereux. Mais là, c'est à Ferrari de prendre une décision et à tenir ses pilotes. Parce que là, ça va finir très très mal cette histoire si ça continue pour les deux pilotes. Ferrari et Vettel reprend l'avantage. Et il reste un ou deux tours de course dans ce Grand Prix. Deux tours. Et Leclerc en difficulté avec ses pneumatiques. Magnussen ne peut pas revenir. C'est-à-dire que les deux Sauber parviennent à se battre et ne pas perdre de temps. On est avec le Monegasque. Ils prennent des risques, les deux pilotes. Mais c'est pour notre plaisir, évidemment. Et on est content de voir que ça se bat de manière interne, tant chez Ferrari que chez Sauber. Leclerc devant Giovinazzi. Et il va rester deux tours. Deux tours, exactement. Il y aura donc... 11 km à parcourir avant l'abaissement du drapeau à Damier pour une victoire Ferrari, on l'espère. On voit mal les deux Ferrari s'accrocher. Tout de même, ça ferait tâche après avoir éliminé si facilement Lewis Hamilton qui se retrouve désormais en difficulté devant les deux Sauber. Le stop supplémentaire était dû, effectivement. On a la confirmation désormais. A une crevaison lente pour Hamilton, sans doute des débris. 3,5 secondes d'avance sur Magnussen. Pour l'instant, Giovinazzi garde la neuvième place. Retour avec Vettel. La lutte pour la tête de course. Ils vont entamer le dernier tour. Vettel à l'aspiration. Il déboîte avec le DRS dans le droit de Stowe. Une nouvelle fois à l'intérieur. Vettel reprend la tête du Grand Prix. Incroyable duel. Chez Sauber, ça continue également. Et là, Vettel et Raikkonen vont faire un coup de poker magistral avec la stratégie. L'aspiration pour Giovy. Hamilton, meilleur tour, une 3707. L'attaque du dernier tour de ce Grand Prix d'Angleterre. Et une nouvelle charge de Giovinazzi qui passe, cette fois-ci devant Charles Leclerc. Finale sensationnelle pour un Grand Prix qui aura tenu toutes ses promesses. Va-t-on assister éventuellement à une attaque de Leclerc qui ne doit pas forcément prendre tous les risques ? Il a trois secondes de pénalité. Giovinazzi qui s'est loupé dans le dernier droit. Leclerc qui tente l'intérieur dans l'entrée du premier virage. Il sent côte à côte. C'est l'accrochage. Et c'est terminé pour la Sauber numéro 16 qui s'arrête. Et le tête à queue pour Giovinazzi. Catastrophe pour Sauber qui avait tout pour marquer des points. On revoit l'accrochage. Giovinazzi qui ferme la porte sur Leclerc. Alors ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Alors on ne souhaite pas ça à Ferrari. Le ralenti. Leclerc qui était limite. Et Giovinazzi qui referme. Et bien ce sera en discussion au débriefing de ce Grand Prix d'Angleterre. Et bien est-ce qu'on peut continuer du côté de Giovinazzi ? On va revoir ça depuis la voiture de Leclerc. Leclerc qui était à l'intérieur. Giovinazzi qui aurait pu soulager. Mais difficile à cette vitesse-là d'estimer à qui sont les torts. On vous laissera seul juge évidemment. Et retour sur la deuxième lutte en interne. Avec donc pour l'instant Raikkonen qui est derrière Vettel. Il va rester une opportunité au DRS. Peut-être pour le Finlandais s'imposer. Quelle finale incroyable ici. Et c'est à l'intérieur que l'attaque est portée par Raikkonen. Pour aller gagner ce Grand Prix d'Angleterre face à Vettel. Il résiste. Le pilote allemand qui va s'imposer. Ils sont à 400 mètres de l'arrivée. Côte à côte. C'est formidable. Et Vettel qui va céder à Raikkonen. Quel avantage à l'intérieur. Le Finlandais qui s'impose sur la ligne. Formidable finish. Formidable finish. Et la victoire de Kimi Raikkonen. Et Hamilton 1.30. 439 qui signe le meilleur tour. Giovinazzi sera 9ème. Mais à quel prix ? À quel prix ? Et là chez Sauber il va y avoir de la discussion. Parce que ça, ça ne doit pas arriver. Quand on a une voiture qui renaît quasiment de ses cendres. Après une saison difficile l'année dernière. Avoir une opportunité comme celle-là. Et là Giovinazzi et Leclerc. Il y a de la discussion dans l'air. Parce que là, ce n'est pas correct ce qui s'est passé. Et la ligne d'arrivée pour le pilote italien. Qui va marquer les points de la 8ème place. Et bien il sera intéressant de voir ce qu'il aura à dire à Claire. On l'entendra évidemment. On l'entendra évidemment. Le pilote italien au micro de Claire. Dans quelques instants. Mais la Ferrari a fait le meeting. Chez Mercedes. Et Raikkonen qui remporte une superbe victoire. C'est le plus petit écart depuis le début de la saison. Entre les deux voitures. On notera évidemment Lewis Hamilton. Qui termine 3ème avec cette crevaison. Et ce 2ème arrêt imprévu. Qui aura poussé le Britannique à céder devant ses nombreux supporters. Romain Grosjean signe une belle 6ème position pour l'équipe Haas. Il partait 8ème sur la grille. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. Vous avez eu un contact avec votre adversaire direct. A qui attribuez-vous la faute ? On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'autotamponneuse aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci Claire. Et effectivement le doublé Ferrari qui est confirmé. Giovinazzi ne perdra pas de place suite à sa pénalité. Valtteri Bottas termine 7ème. Petite déception tout de même. Belle performance donc au classement pour Kimi Raikkonen. Qui inverse la tendance. Nous avons un nouveau leader au championnat. Avec 2 points d'avance face à Hamilton en quittant l'Angleterre. Avant d'arriver en Allemagne. Vettel aura 33 points de retard. Voici la situation au classement constructeur. Avec désormais Ferrari qui mène de 32 points. Les choses sont plutôt claires avant d'arriver sur les terres de Mercedes et de Vettel. Il y a donc un duel entre Raikkonen et Hamilton. On verra comment se passera la prochaine étape. Quid des résultats pour Sauber après ce qui vient de se passer cet après-midi. Ferrari a joué à gagner. Sauber a joué à perdu. On se donne rendez-vous sur le Okadaim Ring. Et quelque chose me dit que ce Grand Prix sera particulièrement dantesque. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.